... Témoignages impartiaux, une émission où les grandes figures de la pensée témoignent en faveur de l'islam, de sa civilisation et de son prophète, paix et bénédiction sur lui. Témoignages impartiaux, une émission conçue et présentée par Kamel Shekhat. ... ... ... ... ... ... ... La parole de Mahomet a inspiré les règles de vie de 180 millions d'humains depuis 12 siècles. Ces 180 millions d'humains sont des créatures de Dieu tout comme nous. Plus nombreuses sont les créatures de Dieu qui croient en la parole de Mahomet que celles qui croient en tout autre dogme. Pouvons-nous raisonnablement tenir pour une simple imposture spirituelle ce pourquoi tant de créatures du Tout-Puissant ont vécu et ont donné leur vie ? Pour ma part, une telle supposition me paraît absurde. On ne saurait vraiment plus que penser de ce monde où nous vivons si les imposturies prenaient une telle ampleur et rencontraient un tel succès. Assurément, ce genre de théorie est des plus déplorables. Ce sont là les propos de l'historien écossais Thomas Carlyle, extrait de son livre « Les héros, le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire ». Carlyle est né le 4 décembre 1795 à Ecclefishen, une petite localité au sud de Damfries et Galloway. Il est issu d'une famille calviniste qui espérait le voir devenir prêtre. Mais quand Carlyle rejoint l'Université d'Edimbourg, où il étudia les mathématiques et la littérature, il perdit, selon ses dires, toutefois en la religion chrétienne. En 1813, ayant terminé ses études à l'Université d'Edimbourg, il s'installe à Kirchaldi, ville natale du grand philosophe Adam Smith, où il enseigne les mathématiques. En 1818, il retourne à Edinburgh, où il écrit des articles pour Edinburgh Encyclopedia et l'Edimbourg Review. Sa première expérience avec l'écriture en cette période-ci consistait en quelques traductions des grands noms de la littérature allemande comme Goethe et Schiller, ce qui d'ailleurs lui permit d'écrire son premier ouvrage qui était une biographie de Schiller. En 1826, il s'installa à Londres, où il fera la connaissance du philosophe John Stuart Mill. Les deux hommes deviendront par la suite très intimes. Cette période sera marquée par un très grand nombre d'articles, dont la majorité paraîtront dans Westminster Review et Fraser's Magazine. En outre, il écrira la Révolution française en 1837, les héros en 1840 et le passé et le présent en 1843. Thomas Carlyle est l'un des plus grands auteurs de la période victorienne, qui va de 1837 à 1901. C'est la période où la Révolution industrielle a atteint son apogée en Grande-Bretagne. Ses écrits ont eu le plus grand effet sur les grands de son époque, à l'exemple de l'écrivain poète et peintre britannique John Ruskin et de l'écrivain poète et architecte William Morris, ainsi que d'hommes politiques comme John Burns ou bien Tom Mann, et aussi de grands responsables encore plus célèbres, tels que Charles Dickens, l'auteur de David Copperfield. Comme tout esprit libre, bien informé de l'histoire des nations et de leurs illustres, Thomas Carlyle a étudié la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec objectivité, et voici ce qu'il en dit entre autres. Hommes de vérité et de fidélité, vrais dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils disaient et pensaient. Hommes assez taciturnes en paroles, silencieux quand il n'y avait rien à dire, mais judicieux, sages, sincères quand il prenait la parole, toujours jetant de la lumière sur la question. Voilà la seule sorte de parole qui mérite qu'on parle. Pendant toute sa vie, nous trouvons qu'il a été regardé comme un homme tout à fait solide, fraternel, ingénu, sérieux et sincère de caractère. Cependant aimable, cordial, sociable, enjoué même. Un bon rire en lui avait tout cela. Il y a des hommes dont le rire est aussi faux que n'importe quoi en eux. Voici donc ce que pensait Thomas Carlyle, du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici demain, je vous dis... Et d'ici demain, je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.